ce que la vie elle est c'est un flot qui coule et quand ça coule ça nourrit les endroits désertiques ça donne de la vie à toute chose qui meurt en fait ce que tu es c'est cette vie qui coule et qui fleurit les coeurs sans cette substance qui coule depuis ton coeur c'est à dire cet amour cette compassion cette joie cette paix à travers cette paix cette joie cette compassion coule quelque chose qui met de l'ordre qui arrange ce qui est incongru ce qui a été fait de manière subite et y réfléchit inconscient nous sommes inconscient c'est à dire quand nous ne coulons pas quand nous ne sommes pas vivants quand nous ne sommes pas cette présence cette présence qui peut déceler tous les problèmes quand nous ne sommes pas présent c'est à dire conscient alors il y a des choses qui se passent dans l'ombre nous ne les voyons pas nous les reunions c'est seulement après quand nous sommes confrontés à ces choses que nous commençons à réfléchir que nous commençons à savoir l'impact que cela assure sur toi parce que tu n'es pas quelqu'un qui vit avec une grande sincérité de ce qui se joue autour de toi donc toutes ces choses vont impacter vont impacter celui qui voudrait exister c'est à dire moi avec tout ce qu'on m'a demandé d'être je voudrais exister à travers tout ce que le centre égocentrique que j'ai demande et mon centre égocentrique veut le plaisir et à cause de cette demande exigeante alors je ne sais plus ce qu'est être moi même je suis celui qui veut avoir du bien être et celui qui veut avoir du bien être c'est celui qui cherche le répit à son centre égocentrique parce que le centre égocentrique il est tout temps en demande il exige une quête il quémande il exige que les choses soient à son goût il a des conclusions il a tout un stratagème de penser des schémas de penser qui sont là pour lui dicter ce que la vie doit être et de cette émergence il y a la rivalité parce que entre ce que tu es c'est à dire ce que tu es devenu et ce qu'il y a vraiment ton authentique toi ta réelle nature c'est à dire cette paix cette joie là où tu laisses couler le flux de la vie pour nourrir tout le désert dans lequel tu vis c'est pas toi qui le nourris c'est le flux de la vie et le flux de la vie c'est ce que tu es en réalité mais il n'y a personne c'est juste la vie c'est ce qui coule c'est ce qui coule de ton coeur et ça c'est la réalité de chacun d'entre nous qui n'a pas d'identification il n'y a pas d'individu là il y a juste un flux qui coule et ce flux c'est la vie c'est le soi qui n'est pas individualisé qui est la communauté de tout l'ensemble d'un ensemble qui ne peut pas être dissocié tu es un et ce un ne peut pas connaître la division pourtant ce que tu es devenu crée la division dans ce que tu devrais faire exister quand nous sommes inconscients c'est à dire quand nous ne coulons pas quand nous ne sommes pas vivants quand nous ne sommes pas cette présence cette présence qui peut déceler tous les problèmes quand nous ne sommes pas présents c'est à dire conscients alors il y a des choses qui se passent dans l'ombre nous ne les voyons pas nous les reunions c'est seulement après quand nous sommes confrontés à ces choses que nous commençons à réfléchir que nous commençons à savoir l'impact que cela a sur toi parce que tu n'es pas quelqu'un qui vit avec une grande sincérité de ce qui se joue autour de toi donc toutes ces choses vont impacter vont impacter celui qui voudrait exister c'est à dire moi avec tout ce qu'on m'a demandé d'être je voudrais exister à travers tout ce que le centre égocentrique que j'ai demande et mon centre égocentrique veut le plaisir et à cause de cette demande exigeante alors je ne sais plus ce qu'est être moi même je suis celui qui veut avoir du bien-être et celui qui veut avoir du bien-être c'est celui qui cherche le répit à son centre égocentrique parce que le centre égocentrique il est tout le temps en demande il exige, il quête, il quémande il exige que les choses soient à son goût il a des conclusions il a toute une stratagème de pensée des schémas de pensée qui sont là pour lui dicter ce que la vie doit être et de cette émergence il y a la rivalité parce que entre ce que tu es c'est à dire ce que tu es devenu et ce qu'il y a vraiment ton authentique toi ta réelle nature c'est à dire cette paix cette joie là où tu laisses couler le flux de la vie pour nourrir tout le désert dans lequel tu vis c'est pas toi qui le nourris c'est le flux de la vie et le flux de la vie c'est ce que tu es en réalité mais il n'y a personne c'est juste la vie c'est ce qui coule c'est ce qui coule de ton coeur et ça c'est la réalité de chacun d'entre nous qui n'a pas il n'y a pas d'identification il n'y a pas d'individu là il y a juste un flux qui coule et ce flux c'est la vie c'est le soi qui n'est pas individualisé qui est la communauté de tout l'ensemble d'un ensemble qui ne peut pas être dissocié tu es un et ce un ne peut pas connaître la division pourtant ce que tu es devenu crée la division dans ce que tu devrais faire exister ce que tu es devenu crée la division dans ce que tu es pour de vrai puisque ce que tu es pour de vrai est un ensemble complet indestructible indivisible mais il y a une croyance qui fait que tu crois que tu peux être divisé alors tu te substitue ce vrai tout en un moi qui est fragmenté je suis ça je suis ci je suis comme ça et je voudrais ça et ça et ça et j'aime pas ça et ça c'est bien et ça c'est pas bien toute cette fragmentation est vécue en tant que personnage qui est substitué au tout à l'ensemble tout qui ne peut pas être divisé c'est un fait tu ne peux pas être autre chose que le tout mais l'idée d'être ce que tu aimerais être fabrique ce qu'on appelle moi et moi à croire vraiment qu'il est quelqu'un mais comment ce quelqu'un peut exister s'il est juste une projection de lui-même de ce qui est vrai il est juste une projection de ce qui est vrai c'est pas une réalité c'est une projection c'est un le substitut de ce que tu es pour de vrai est représenté dans une apparence dans une image et à cause de ça tu es perdu parce que tu t'es identifié à l'image et tu ne sais plus qui tu es parce qu'il faut que tu sortes de l'image il faut que tu te désidentifie ça veut dire te déconditionner parce que la condition te demande d'être ce que tu dois être pour pouvoir exister donc tu es conditionné à être quelqu'un un américain un chinois un riche un pauvre un gentil un méchant et tout ça c'est l'illusion qu'on a pris pour faire exister mais tu ne peux pas le faire exister puisque ce n'est pas vrai donc tu crées une idée un idéal soi et tu donnes l'apparence de cela c'est l'apparence qui existe et l'apparence n'a aucune valeur c'est une apparence c'est comme quand tu te mets un beau vêtement et tu dis oh je suis quelqu'un de bien tu vois toute la futilité là-dedans tu te donnes de l'apparence à travers un rôle que tu joues tu dis je suis père je suis mère et tu joues un rôle de cela et tu te donnes une certaine notoriété tu te donnes mais en fait cette notoriété n'existe pas tu n'es ni un père ni une mère ni rien du tout tu es absolument rien mais cette image que tu te donnes d'être est une illusion de toi-même et tu crois vraiment tu penses à ça comme si c'était vrai tu es le penseur qui pense être cela je pense je suis je suis gentil je suis méchant je suis ceci je suis cela et en fait tu fais exister ça comme si c'était vrai mais ça c'est juste une projection de ce que tu te donnes d'être pour pouvoir faire en sorte que le monde t'admire parce que tu n'es pas admiré si tu es rien si tu es au-delà de l'image ce que tu es au-delà de l'image n'a pas d'apparence tu ne peux pas le voir c'est quelque chose qui est éternel qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin la seule chose réelle elle est là mais dans ce monde on te demande d'être l'image une certaine notoriété que tu te donnes d'avoir pour pouvoir exister au regard de ce que le monde attend de toi donc le monde n'attend pas que tu sois rien le monde attend que tu sois quelqu'un quelque chose qui a réussi qu'on puisse mettre sur un piédestal et lui donner de la valeur et c'est ce qu'on fait pour la plupart d'entre nous on glorifie nos enfants qui ont réussi on glorifie l'homme le politicien on glorifie ces gens pour leur donner une stature qui est juste l'apparence de ce qu'ils pensent être et on a fait un monde idéal avec des idéaux et combien nombreux sont ces idéaux qu'il y a dans le monde nous en raffolons de ces idéaux et chacun a sa conclusion de son idéal l'idéal que tu as pour ta vie n'est pas celle que j'ai donc on va être en divergence on sera pas d'accord sur certains points de vue parce que tu regardes la vie à ta manière et ta manière te semble être juste parce que tu l'as hérité de tout ton passé avec tes aïeux avec ta communauté avec ta culture tes traditions tu l'as hérité et tu crois que ça c'est une vérité or tout ce qui peut être projeté ce sont des mensonges c'est pas vrai c'est quelque chose que tu te donnes d'être et cette entité qui est là joue un rôle pour se montrer être capable d'être présent dans la stature que tout le monde attend et tout le monde attend que tu sois moulé à une certaine conclusion si c'est pas cette conclusion là tu auras d'autres conclusions je suis bouddhiste non je suis chrétien oh non je suis musulman donc toutes ces statures que tu te donnes d'être pour pouvoir exister aux yeux d'un monde aux yeux de ta communauté rentrera tôt ou tard en contradiction avec d'autres idées donc nous sommes en rivalité alors comment faire en sorte pour ne pas être en rivalité comment faire en sorte pour ne pas avoir toutes ces contradictions ce duel qui se passe en soi entre ce qui est bon et ce qui est pas bon ce que j'aime et ce que j'aime pas comment faire en sorte que tu ne sois pas embarqué avec ces idéaux qui fait que tu es en controverse avec que tu es en dualité parce que si tu n'es pas débarrassé de cette identité que tu t'es donné d'être c'est à dire cette conclusion qui voit la vie comme ça ou comme ça alors il y aura toujours une rivalité parce qu'on est 8 milliards sur la planète à voir les choses de cette manière là on ne voit pas la vie comme elle est on voit la vie comme elle devrait être sorti de nos fantasmes de nos histoires de nos références de nos expériences passées donc nous allons fabriquer quelque chose qui reste dans le confort de ce que je pense je pense que c'est bien comme ça donc ça doit rester bien comme ça et si ça tourne au mal-être c'est à dire qu'il y a quelque chose qui vient casser mon bien-être donc ma zone de confort a été détruite par quelque chose qui ne lui convenait pas c'est à dire l'idée de l'autre mais pas ce qui me donne du confort moi c'est seulement mon idée qui me donne du confort donc on est dans un monde où il y a une rivalité entre chacun d'entre nous pour pouvoir se faire valoir on se fait valoir dans l'habit que nous avons mis pour être accepté et quand tu as mis le bon habit dans le bon endroit avec tous les gens qui sont comme toi alors tu es accueilli tu es chuchouté tu es aimé tu es glorifié mais tu peux être puni si tu es avec d'autres idées qui ne sont pas qui ne correspondent pas à la traditionnelle façon de voir donc on te demande de te mouler à un mode de vie qui n'existe pas quelque part donc tu dois faire semblant d'être tu dois faire semblant d'être ce que tout le monde attend et en fait nous vivons tous je dirais la plupart nous vivons une vie d'illusion parce que nous nous racontons une histoire qui est fausse l'histoire de moi-même que je veux raconter à tout le monde elle est fausse mais je veux la faire valoir je veux insister je demande aux autres de respecter cet idéal que j'ai parce que autrement je ne me sens pas bien donc tu es tout le temps en train de contrôler d'arranger pour que tout ce qui arrive tout ce qui vient vers toi soit interprété selon la norme établie dans laquelle tu t'es donné du confort donc la norme établie elle est faite ainsi c'est ce monde où tout le monde trouve son compte où il a pu réussir à être ce qu'il avait l'intention de devenir cette ambition de devenir pour pouvoir paraître est devenu très important dans ce monde pourtant c'est cela qui crée toute la problématique que nous avons dans cette vie parce que nous ne sommes pas d'accord avec ce que l'autre pense parce que nous avons acquis nous avons conclu et nous avons fait la décision que cela c'est bon pour moi donc moi soutiens l'idéal vie qu'il s'est constitué et c'est pour ça que nous sommes en rivalité les uns avec les autres nous ne nous comprenons pas nous ne nous entendons pas parce que nous parlons de deux rives différentes d'une bulle différente chacun regarde midi à sa porte et chacun ne voit pas plus loin que son nez et tout le monde croit qu'il a raison alors que se libérer de ça tu peux trouver quelque chose qui est commun à l'humanité quelque chose qui nous ressemble tous c'est à dire quelque chose où il n'y a pas l'idée il y a juste la réalité quand la réalité elle est là il n'y a plus d'idée il n'y a plus celui qui croit ou pas celui qui a une stature ou pas il n'y a plus rien il y a juste le flot de la vie qui est commun à toute l'humanité il n'y a pas d'interprétation il n'y a pas de vouloir il y a juste la vie et la vie est ordre perfection bonté quelque chose là-dedans est sacré et ne peut pas être corrompu et ne peut pas être corrompu